La Direction de la santé, sécurité et prévention de la Sécu présente Votre accueil chantier, un premier pas vers la sécurité Volet Sécurité silice cristalline, section contrôle du taux d'empoussièrement En mai 2023, de nouvelles mesures pour prévenir l'exposition aux poussières de silice cristalline sont entrées en vigueur dans le Code de sécurité des travaux de construction, le CSTC Les particules peuvent causer des troubles respiratoires allant de l'essoufflement à l'effort à une déficience respiratoire grave comme la bronchite chronique, la silicose et le cancer Les risques d'exposition à la silice cristalline sont dus particulièrement à de mauvaises méthodes de contrôle du taux d'empoussièrement à une méconnaissance du danger et à une utilisation déficiente des équipements de protection individuelle La principale forme de la silice cristalline est le quartz On en retrouve entre autres dans des matériaux présumés contenir de la silice tels que l'ardoise, l'asphalte, le béton, la brique, la céramique, le ciment, le fibro-ciment, le granit, le granulat, le grès, le mortier et le pavé uni Lorsque l'on retrouve des matériaux présumés contenir ou contenant de la silice cristalline sur un chantier, l'employeur doit venir encadrer les règles de fonctionnement entourant l'exposition des travailleurs à cette poussière pour les activités telles que la démolition, le perçage, le meulage, le sciage, le ponçage ou le bouchardage, le concassage avec marteau-piqueur, le forage et le balayage de poussière Autrement, l'entrepreneur responsable de ces travaux doit fournir une démonstration d'absence de silice cristalline, soit par une fiche de données de sécurité, une fiche technique ou une analyse effectuée selon une méthode reconnue Les informations doivent être disponibles en tout temps durant les travaux sur le chantier Si l'entrepreneur ne peut pas démontrer l'absence de silice ou respecter la valeur d'exposition admissible, il doit mettre en place au moins l'une des mesures de contrôle suivantes Utiliser un système de ventilation par aspiration à la source munie d'un filtre à haute efficacité Utiliser un procédé permettant d'humidifier les poussières émises Isoler les travailleurs de la source d'émission des poussières Ou de confiner de la source d'émission des poussières de façon à ne pas y exposer les travailleurs De plus, le port d'un appareil de protection respiratoire, APR, est obligatoire pour tout employé présent dans l'aire de travail où s'effectuent les travaux Les masques fournis par l'employeur doivent offrir minimalement un facteur de protection caractéristique de 10 Et être munis d'un filtre à haute efficacité de la série 100 ou HEPA Les masques de type N95 ne pourront plus être utilisés pour se protéger contre la silice cristalline, n'offrant pas la protection nécessaire À noter, le port du masque n'est pas obligatoire si l'employeur démontre que le niveau d'exposition des travailleurs à la poussière de silice cristalline est inférieur aux valeurs d'exposition admissible Sachez aussi que l'employeur doit posséder un programme de protection respiratoire Les travailleurs concernés doivent effectuer un essai d'ajustement minimalement une fois tous les deux ans Avant le début des travaux, l'employeur doit former et informer le travailleur sur les risques, les méthodes de prévention, les méthodes de travail sécuritaires ainsi que sur la délimitation de l'aire de travail Cet air doit être bien identifié à l'aide de signaux de danger afin de rester à une distance sécuritaire de l'endroit où s'effectuent les travaux Le nettoyage des vêtements doit se faire avant de quitter l'aire de travail Le travailleur doit les retirer et les mettre dans un sac fermé fourni par l'employeur ou encore procéder à leur nettoyage en utilisant un chiffon humide ou un aspirateur avec un filtre à haute efficacité Il est interdit d'avoir recours à des méthodes pouvant provoquer la mise en suspension dans l'air de poussières provenant de matériaux présumés contenir ou contenant de la silice cristalline Par exemple, balayer à sec ou utiliser des jets d'air comprimés Le nettoyage doit se faire plutôt en utilisant un procédé humide ou avec un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité De la même manière, les débris de matériaux présumés contenir ou contenant de la silice cristalline doivent être humidifiés ou placés dans des contenants fermés et clairement identifiés Si vous avez des questions ou besoin de recommandations, n'hésitez pas à contacter un conseiller SST prévention de la Sécu ou encore à vous référer à la section 3.25 du CSTC Sous-titrage Société Radio-Canada